Moi, ce que je fais, j'ai un pot de petits pois, quand je lave, je me lave, je le remplis, et je me lave pour ne pas gaspiller trop d'eau. Vous le remplissez ou vous l'utilisez pour quoi ? Pour laver le visage, faire des ébullitions pour la prière, même pour se raser le visage. Moi, c'est vrai que je fais le contraire de lui. Je suis toujours dans le monde où les gens, où j'abuse un peu de l'eau, je me serve pour un rien, pour systématiquement jouer les robinets. Moi, mes enfants, c'est vrai, et je me rends compte qu'il y a une grosse sécheresse qui arrive, où je vais prendre des précautions, comme fait mon camarade. Moi, si je fais ça, parce que j'ai une famille nombreuse, si chacun de nous gaspille 3 litres par jour, ça fait 7 fois 3, c'est 21 litres, et 21 litres par jour, c'est énorme, dans l'année. Oui, c'est vrai. J'ai déjà deux enfants en bas âge, enfin, deux enfants de 8 ans et 10 ans, et ne serait-ce que pour ça, donc, au niveau de leur faire comprendre, qu'au niveau de l'eau, il faut respecter l'eau, ne pas ouvrir les robinets trop fort, trop longtemps, savoir l'utiliser, pour le bain aussi, savoir prendre une douche plutôt qu'un bain, au niveau de l'économie, voilà. Ils profitent, c'est normal, les enfants, ils ne font pas attention, tous les enfants, ils ne font pas attention. Moi, je fais attention, parce que c'est moi qui paye, mais eux, ils ne payent pas. Non, et aussi, quand on se brosse les dents, on ne doit pas laisser le robinet ouvert. Quand on prend un petit bol d'eau, et dès qu'on se brosse les dents, il ne faut pas oublier de... Et aussi, quand on se brosse les dents, on ne doit pas laisser l'eau ouverte. D'abord, on la ferme, et après, on se brosse. Et quand on a fini de se brosser, on prend un verre, et on ouvre de l'eau, et on se rince la bouche. Et j'ai aussi un autre conseil à vous donner. À la place de faire le bain, il faudrait prendre la douche, parce que le bain, ça consomme beaucoup d'eau. N'est-ce que vous avez un autre conseil à vous donner ? Oui, c'est ça. Moi, d'abord, ici, il me dit, c'est toi qui payes le moins cher l'eau. Vous voyez, alors, j'ai fait économiser de tous les côtés. Parce que d'un côté, ce que j'économise, j'achète pour les petits, quelque chose. Vous voyez ? Je ne suis pas riche, moi. Il faut que j'économise de là pour acheter quelque chose pour les enfants. Moi, je voudrais économiser pour garder de l'argent, pour faire quelque chose d'autre, un projet. Non, il n'y a pas de petites économies. Une économie, c'est une économie, même si c'est une petite économie. Ce n'est pas une question pour l'argent, c'est une question de survie. Vous voyez ? L'eau. Si on n'a pas l'eau, on meurt. Il faut, quand il y en a, d'accord, arroser le jardin, laver la voiture, machin. Mais quand, comme cette année, les trois ou quatre ans, quatre années derrière, là, il faut l'économiser parce qu'il n'y en a plus. Je veux que tous les gens qui sont de la Brigade, que les pocs qui paient la lumière, la electricity, l'eau, et toutes ces choses, pour ne pas gâter beaucoup d'eau, parce que dans le planète, il y a beaucoup de choses, pour le temps, pour le calenture, pour que la pluie ne se rompe, pour que le hague de beaucoup d'acide et tout. Parce que sinon, la nappe que élevé, se peut romper et faire beaucoup de choses. Voilà. Mais cette année, il faut économiser le plus possible l'eau. Si on ne économise pas, on va se trouver dans une situation très, très grave. Pour nous, pour le verinement, comment on appelle ça ? Pour la terre, toute la terre. Il y a des choses, c'est de faire un peu plus simple, pour la terre. Il y a des choses, c'est de faire un peu plus simple. Il y a des choses, c'est de faire un peu plus simple. C'est parti. C'est parti. C'est parti. T'as la touche et c'est moins louche. À couche, va prendre une douche.